Ce qui nous amène aujourd'hui, ici, aujourd'hui, c'est d'abord une ambition commune pour l'avenir. Les défis auxquels notre monde est confronté sont nombreux, on le sait. Les changements climatiques, les inégalités sociales, les menaces à la sécurité et à la paix, les gens passent. Des milliers de kilomètres et un océan séparent le Canada du Sénégal, mais ces enjeux nous touchent tous. Dans notre monde interconnecté, la collaboration entre pays qui partagent non seulement des valeurs similaires, mais une vision similaire de l'avenir auquel ils aspirent est plus que nécessaire. C'est donc dans cet esprit d'amitié que nous sommes en visite au Sénégal cette semaine et notre séjour s'annonce chargé. Je me suis entretenu avec le président Salle. Nous avons eu la chance de discuter des défis et des opportunités qui se présentent à nous. D'abord, nous avons réaffirmé notre engagement à faire rayonner la francophonie. En tant que fiers pays francophones, nous savons que c'est essentiel d'investir dans nos jeunes, de faire rayonner notre langue dans le monde numérique et d'offrir à tous les francophones du monde une chance réelle et égale de réussir. Le président et moi avons aussi mis l'accent sur l'économie et nous sommes fixés comme objectif d'accroître le commerce entre nos deux pays. Le Sénégal est le moteur économique de l'Afrique francophone et un pôle commercial majeur sur le continent. Pour les entrepreneurs canadiens, ça représente une opportunité en or. En multipliant les ponts entre nos deux pays, les entreprises pourront étendre la portée de leurs activités, créer de bons emplois et contribuer à la croissance de nos économies respectives. Finalement, nous avons discuté de la contribution du Canada aux efforts de maintien de la paix dans la région. Le Canada participe avec le Sénégal à la MINUSMA, qui a pour but d'instaurer la paix et la stabilité au Mali. Nos courageux membres des Forces armées risquent leur vie ensemble pour assurer la sécurité du Sahel. De plus, l'été dernier, le Canada a été invité à se joindre à l'Alliance pour le Sahel à titre d'observateur. L'objectif de cette plateforme, lancée par la France, l'Allemagne, l'ONU et la Banque africaine de développement, est de financer des initiatives qui font la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada